Ah vas-y, 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 vas-y. On y va ? Ouais, ils ont pas eu la... Ils roulent trop bas, ils roulent trop bas, vous prenez des hélicos. Excuse-moi, mais... Wesh ! Ils sont sérieux, là ? Il y a un hélico d'ambulance qui roule à ras de la ville. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il est où l'hélicoptère ? Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Il est où ? On va aller en face, là, on va traverser la rue, on va aller en face, monsieur. On règle ça comment, comme des hommes ou... Qu'est-ce que tu te racontes ? Oui, je t'en parlais. Monsieur, vous en avez vu de... Excusez-moi, je fais pas l'hélicoptère. Ok. Euh, bon, je vais vous expliquer. Moi, je suis shérif de la BCSO, ici, ok ? Si vous voulez régler ça comme des hommes, y a pas de problème. Décalez-vous. Quand ça, décalez-vous ? Je me suis masqué, je me suis masqué. Partez. Bah, c'est le monsieur là, comparez-vous à moi ? À toi. À vous, à vous, à vous. Ah, si, si. Où ça passe-t-il ? Ainsi que votre collègue, là... Oui, juste circuler, s'il vous plaît. C'est pas mon collègue du tout, je le connais pas. Bon, les gars, circulez, s'il vous plaît. Circuler, s'il vous plaît. Je suis sur une voie publique, ça. Juste circuler, s'il vous plaît. Non, on vous demande gentiment de circuler, messieurs, parce qu'on est en train de faire d'un travail, s'il vous plaît. Gentiment. Je suis juste sur une voie publique. Ok. Et c'est pas internet. Non, j'ai pas dit le contraire. Je vous demande juste de circuler, parce qu'il y a des discussions que vous êtes pas censés entendre, vous voyez. Ah, bah si vous voulez avoir de ce genre de discussion, allez dans vos bureaux. Pourquoi ça dans nos bureaux ? Bah, allez dans nos bureaux. Bah, je sais pas. Il y a des bureaux, vous êtes chérifs, vous avez dit juste un instant. C'est, 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 c'est. Ah là là, l'équipe de bof, ça va l'équipe des bofés ? On va faire un truc pour aller plus loin. Allez, venez. Ah, l'équipe des bofés, elle est où là ? J'aimerais rejoindre la contre-suivre. Bon, les gars, comment dire, c'est clair et net que c'est la dernière fois qu'on va faire ça. Déjà, vous faites quoi, vous venez à la soirée, ça ? Quelle soirée ? Bah, je sais pas, à la soirée mojito, c'est pour ça que vous êtes là, non ? Pas du tout. Bah, vous êtes là pour moi. Alors, si tout se passait bien, on était dans les montagnes en face. Ouais, ouais. Si tout se passait bien. Euh, à preuve du contraire, messieurs, vous êtes pas des forces de l'ordre, vous êtes médecin. Il y a une soirée. Ouais, ok, il y a une soirée, mais après, déjà, vous pouvez venir en voiture, pour éviter d'utiliser, d'ailleurs, l'hélicoptère. Ouais. Peut-être un peu abusé. Et de deux, euh, ok. On avait la terre, là, juste la balle. Tout ça ? C'est là, là, dans la montagne. Dans la montagne, il y a une intervention. Oui, oui. Et du coup, c'est véridique. Ok. L'hélicoptère, pas de problème. Bon, évitez de raser la ville non plus. Pareil, je sais pas où vous êtes posés, les gars. Si vous voulez vous poser, au pire, vous avez une radio, et nous aussi. On travaille pour les mêmes personnes. Donc, du coup, vous pouvez venir nous dire, est-ce qu'on peut utiliser votre héliport ? Quelqu'un, on vous dit, ok, pas de souci, posez-vous chez nous, vous voyez. C'est quoi votre voiture ? Tout à fait. On vous donnera les accès sur notre intranet. Ouais. On doit jamais la radio, ici. Ok. Ouais, ok. Parce que c'est illégal de se poser, c'est illégal de se poser sur la voie publique comme ça, ok ? C'est pour ça qu'on cherchait un toit et... Ça me fait penser, tout à l'heure, on est à l'hôpital avec le Walker et le Junior, il y a deux de vos employés qui se sont fait passer pour les patrons de votre entreprise. Ah, d'ailleurs, oui. Puis, si vous voulez, comment dire, si vous voulez venir à une soirée ou je ne sais quoi, essayez d'arrêter de prendre votre service. Genre en mode, là, vous venez pour voir si tout se passe bien, ok ? Mais j'aurais essayé quand même de changer de tenue, voilà, quoi. Il y a un magasin de vêtements juste là-bas. Voilà. On va aller voir comment ça se passe. Bon allez, bonne soirée pour moi. Bonne soirée. Bonne soirée. Wesh, le camion ! Oh, oh ! Laisse-moi courir ! Il y a un camion de 3 tonnes, gros. Putain, mais pourquoi t'as fait ça ? Ah, monsieur, on descend du véhicule. Bonjour. Hola. Vous expliquez ? Hola. Alors déjà, vous allez nous présenter les papiers du véhicule ainsi votre permis de conduire. Amigo, pourquoi ? Amigo, pourquoi t'écoutes à ça ? Pourquoi me t'écoutes tout comme ça ? Votre pied d'identité ? En tout cas, Samy, tu m'as caché. Je vais vous présenter une cape d'identité sur vous. Oui, une cape d'identité sur vous. Si, si. C'est à vous le véhicule. C'est à vous le véhicule ? Non, 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 conduire. Conduire. Attends, vous faites un mélange entre la merde et la merde. Hein ? Ah, si, si, si. Moi, parlez moins... Et puisqu'il n'y a pas de mécanos ? Vous avez volé un véhicule. Vous avez volé un véhicule ? Vous avez volé un véhicule ? Vous avez volé un véhicule ? Moi, non, conduire. Donc, moi, pas capable. Vous inquiétez pas. Le véhicule, là, il n'est pas à vous ? Non, il est gentil, monsieur ? Il est gentil, monsieur. Il est gentil, monsieur. Parce que, je vais mettre une amende, monsieur, d'accord. Eh les, il est... Vous voulez un véhicule ? Vous avez volé un véhicule ? J'ai pris votre piloncité, j'en perds à votre supérieur. Ha, mais là, les... Ouah, biperson d'oïstienne. Attends, 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 attends. Ils ont déposé la remarque comme ça au premier du mot et tout. Non, 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 Mrs. Mon amicus, mon amicus s'est trompé. Il est aveugle. je vais je parle et monsieur parlait moins fort parce que carlos j'appelle boss monsieur en face de moi on va peut-être nous emmener j'ai mis une amande de 500 déjà alors bon il se fait arrêter ah bah voilà carlos il se fait arrêter il s'est fait ils veulent vécu oui les noms en terre de ce qui me le prête mon héton oui la mal livré il a et la déposé sa rumeur commune nulle part le de la livrée à l'usine de poulet la livre aux mauritons j'ai mis déjà une amende de 500 des gens un bon sens monsieur c'est très simple vous conduisez en semi-remarque c'est bien moi si ça m'a mis c'est ça normal ils les ont retiés pourquoi vous conduisez à un sommaire marque alors vous êtes parce que j'étais un j'arrive carlos et après ma voiture oui parce qu'il n'y a pas de mécanos et personne qui peut me la réparer on attend du 10 15 minutes de mode a fait c'est bon ça nous casse les couilles voyez donc voilà je suis comme ça on demande aux gens qui passaient d'une côté c'était qui non et ou alors vous écraser puis on a ce gentil monsieur qui prend ce camion on lui a demandé qu'il nous le prête 6 pour qu'on aille quelque part il a dit oui c'est le boss bon et non monsieur les éclairs et voler la simple très simple monsieur vous avez des milliers de véhicules qui circulent sur le route d'accord surtout vous êtes ms le seul véhicule vous avez demandé à un citoyen pour aller à l'hôpital c'est un camion d'accord avec une remorque alors attendez attendez je vais vous expliquer un camion techniquement un permis spécial d'accord je pense pas que vous avez le permis ce n'est remorque de 2 le permis pour l'eau excusez moi de 2 ms voilà techniquement vous l'avez pas vous conduisez que des petits véhicules ou autre monsieur dites moi vous savez que les déclarations c'est pas ici bref c'est bien donc j'en étais ou la prochaine fois monsieur vous voit clair n'a été précieux on est bien gentil mais vous pouvez vous avez des milliers de véhicules vous demandez un citoyen de vous prêter votre véhicule qui vous emmène mais oui mais la prochaine fois vous évitez surtout vous n'avez pas de vous n'avez pas de pardon de permis poids lourd attention sur le sur la tablette des amendes c'est marqué normalement vous devez faire de la gavie non non t'inquiète pas tu voulais vraiment oui sans sens de 500 euros et le 500 dollars mais on va laisser repartir on va laisser ça comme ça mais monsieur la prochaine fois j'ai parti donc oui avec un semi remorque oui ben alors vous n'avez pas le permis semi remorque poids lourd monsieur la prochaine fois ça sera pas de la gav mais une amende bien plus lourd et on verra ça avec votre patron par contre votre collègue il va nous respecter l'hélicoptère plus le poids lourd là ça fait ça fait beaucoup là non alors l'hélicoptère je sais pas je sais d'accord non mais il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci hélicoptère façon je pense qu'on va les voir un peu votre patron pour par rapport à certaines choses vous êtes anthony monsieur vous pour d'autres d'autres vos collègues et que c'est le sac vous êtes en tenue de ms mais que vous avez sorti de chez paou ok il n'y a pas de souci bon si on va vous laisser partir d'accord mais la prochaine fois que je vous revois avec un seul bien sûr sans votre alors vous n'avez pas votre permis et dans tous les cas monsieur l'excuse de je ne suis pas en service ne fonctionne pas encore pire si vous êtes en service techniquement on vous emmène au poste j'ai une question pourquoi pour les présentages alors les grands des les policiers qui sont en service s'ils ont une renseignée mais pas la vie en service sont en service ça vaut plus cher les palettes nous on a notre propre aux affaires c'est messieurs petit entre petites parenthèses entre ce que vous avez dit alors si j'ai bien compris vous avez dit la ronçon est plus cher s'ils sont si l'en service que suisse civile en service c'est que je suis en service en civil je travaille pas non mais là t'en tenue pour moi c'est comme si tu étais ça c'est comme si que moi c'est comme c'est moi tu vois j'allais voler un véhicule et qu'on vient avec tu vois en gros je suis en couse d'art non monsieur monsieur on va on va une histoire de tenue et autres dans tous les cas mais si vous n'avez pas votre permis pour l'eau voilà c'est réglé allez hop vous pouvez y aller on fait de raison en fait des raisons de quoi après une raison pour la bâton je pense parce que vous voyez bien qu'il ya des palettes là les médecins qui n'ont pas très loin d'ailleurs qui sont bizarres fait attention à eux pas très attention en route plutôt d'accord voilà ah oui j'arrive en moto est-ce que tu peux aller chercher ton véhicule hola 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 j'étais content là j'avais pas payé ça va passer par mois des couches tard ont pris des couches attend lui ouais peut-être non allez allez oh c'est bon c'est bon c'est bon en bas de côté que t'as mais monsieur il ya mon collègue il se fait braquer il est où mon collègue il m'a mis un coup de couteau et il comment dire comment s'appelle brabes entre comme ça qu'on venait à me dénigre merci smarties magnum parce que je suis chaud voilà et sur twitter aussi et pourquoi mais c'est à une deux mais pas trois mais monsieur je peux parler ou vous roulez très vite avec ce véhicule là et après vous me dites qu'est ce qu'est ce que j'ai fait en plus ce véhicule là il est entre les mains de mes supérieurs excusez moi mais alors il m'a frappé moi et mon collègue et votre collègue n'a absolument rien fait voilà vous êtes sûr s'il vous plaît vous êtes sûr voilà oui volent le véhicule etc non 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 pas pour que l'excès de vitesse il a le poids lourd etc je vais penser à moi on a été sympa il est entre les mains de mes supérieurs je me suis frappé tout à l'heure votre collègue et absolument rien fait peut-être qu'il n'a rien vu on va discuter de tout ça moi je te laisse changer voilà mettez vous contre le mur s'il vous plaît en plus vous voulez vous me dites que vous n'êtes pas en service vous venez juste de faire des soins à une personne et comment dire et la moto c'est à qui cette fois ci la moto franchement franchement vous arrêtez ça avec nous vous aurez demandé où ça va tout à l'heure vous m'aviez dit quoi pas que j'ai réussi à dire c'est vrai qu'il est chéri fille alice oui 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 sauf que monsieur vous nous a demandé avec plaisir vous êtes de service vous êtes médecin vous avez beaucoup d'aide vous nous et là vous volez des véhicules en soi disant après vous se disant vous allez demander des véhicules à des citoyens mais ça j'y crois à moitié donc c'est des véhicules volés pour moi après après vous faites un excès de vitesse dépassement de feu rouge devant nous le poids lourd la remarque de une tonne déposée pour ça devant le mojito ça fait un peu un peu un peu trônant vous êtes d'accord vous maintenant voilà avec moi je vais coopérer je vous restez calme parce que voilà mais on va pas vous mettre de gav on va juste vous mettre une amende et et on va et on va vous parler avec vous qu'il est qui vient de l'histoire que le mec car tout à l'heure vraiment depuis tout à l'heure je réfléchis vous inquiétez pas ils sont en vécu sont en train de s'en occuper ils sont en train de discuter justement donc vous allez je vous fuyez retenez vous je vais vous faire une passion je je suis en train d'entrer dans le commun bandage carpe d'identité coca défibrillateur pêche sandwich ok heureusement vous n'avez pas de tortue sur vous parce que c'est très bien que ces tortues sont protégés tu veux moi baisser les mains on va aller en train d'interrogateur juste pour discuter entre autrement et tout simplement comme vous dites de plus d'ailleurs entre hommes de merde à la venue ah non même pas on va se poser un bureau voilà alors monsieur là on va dire vous mettre une amende parce que la moto voler et oui c'est vrai oui oui qui vous dit qu'il est ou alors que j'ai pas demandé un monsieur comme vous m'avez dit oui mais monsieur le monde un monsieur comme s'il me suit et allez vous passiez le à la rigueur ok ça ok vous avez demandé une personne je comprends mais l'excédite non je suis écouté moi les crédits dépassement de feu rouge et défaut de permis parce que je suppose que vous n'avez pas de famille de moto non plus vous n'avez pas mis de voiture je suppose je suppose ok on va dire que vous avez aussi donc en le poids lourd plus le dépassement de feu rouge et c'est donc je vais savoir pourquoi pourquoi on va faire ça alors vous êtes ms ms donc soigner pas la question je ne sais pas pourquoi et puis le dépassement de feu rouge comme je vous ai dit mon collègue m'a dit qu'il se faisait braquer je suis venu d'accord mais dans ce cas là on est si c'est que tu peux rien faire quoi ouais tu te dis tu pourrais rien faire donc dans tous les cas je sais pas dans tous les cas tu te feras braquer à ton tour et après c'est quoi j'aimerais porter plainte pour la question pour quelle personne d'accord on va faire un truc on va déjà il le collègue il va faire ton amende et oui moi j'ai pas de ta plainte et après mon collègue va procéder à votre plainte d'accord chaque chose à son temps ok donc juste je vais vous mettre une amende pour dépassement de feu rouge et on est dangereuse contre conduite dangereuse ainsi que le poids lourd mais le poids lourd c'est un thème il est déjà fait glé en route je sais pas si du coup si on y fait un casier du coup non on va pas lui faire ce casier on va pas lui faire le casier parce que dans tout cas s'il est s'il a quasi il a pu il a pu lui parce qu'il est aimé c'est normalement il doit pas voir de casier c'est un gazier il est licencié dans tous les cas donc on va pas lui mettre de casier on va être sympa avec lui un monsieur on va être sympa avec vous parce que vous vous tenez à votre travail non voilà donc on peut vous mettre de casier mais on va mettre une amende assez salé enfin ça c'est salé on va mettre 1200 dollars d'amende tout simplement mais je sais pas si c'est quand même qu'on dit dangereuse et puis d'en jouer monsieur il a plein de citoyens autour de vous mais même si eux vont dire c'est pas des citoyens normal parce que j'ai fait qu'on dit dangereuse et brûler une ligne à deux voies sans clignotant après ça et on peut rajouter des trucs mais on va pas le faire je vous mette la petite plainte ah si je sais comment faire mais vous faudrait voir tout à l'heure quand je vais voir en compagnie voilà maintenant je voulais payer bah vous la payez et un débiteur sur votre compte voilà on peut la pire parce que votre banque vous relève de l'argent vous voulez en négatif 1 c'est pas possible on a 48 dollars tout alors vous avez 48 heures pour le pays 48 heures pour avoir de la payer du coup bah là vous êtes passé en on va dire en amende à payer c'est à dire au bout de 48 heures si vous n'avez pas payé l'amende vous avez un cas judiciaire de la gnd et l'amende x2 vous avez bien compris oui donc vous avez quand le tutoriel pour la payer maintenant pour la plaque mon collègue qui va se mettre derrière le bureau et puis il va vous laisser parler moi c'est mieux comme ça c'est deux rapports différents vous voyez est-ce que vous m'entendez bien attendez bougez pas j'ai dans d'autres petits trucs les plaintes les plaintes les plaintes des centaines de ces judiciaires on met ça ou dans les plantes tout c'est quoi et monsieur vous êtes quel grade dans les ms je suis patron vous êtes patron ok donc là mais c'est le monsieur que j'ai eu tout à l'heure qui se posait pour le patron que bah monsieur c'est pas bien de mentir la force de l'ordre et ainsi que aux collègues de connaît un peu votre collègue on travaille un peu dans le même domaine dans le même domaine de loin j'ai monsieur de quoi je vous vous faites pas c'est l'heure on est venu à l'hôpital tout à l'heure vous avez dit quoi avec votre collègue oui moi je suis pas trop et moi je suis patron vis-à-vis à mon ça ça doit être il y avait une petite voix et on va en vendredi c'est 31 c'est 31 avec votre vrai patron et votre patron va peut-être licencié quelques quelques vos collègues c'est là dans les mêmes je peux vous cacher du groupe ma part de 2 et qui le héros de chef donc rien qui va ça monte partout chez où les plaintes sont les mais où dans ce cas même si vous êtes nouveau par contre j'aimerais bien voir les noms de personnes qui ont été en train de mettre votre nom monsieur carlos oui s'il vous plaît ça vous dérange pas venez à côté de moi bureau comme ça j'ai enregistré votre plainte si ça sera fait d'accord alors monsieur rothriez ouais parce que en fait s'il ya c'est que tout à l'heure j'étais voir vos collègues pour demander à recrutement au cas où si vous avez besoin d'effectifs il ya deux personnes sont venus voir ils ont dit c'était le patron et le patron et alors que c'était complet vraiment je vous assure que tout à l'heure je sais pas comment vous pouvez me croire c'était absolument pas moi après peut-être qu'à la voix il ya il ya une personne et la personne elle à la voix aussi ou alors peut-être à la tête au visage clairement au visage parce que j'ai une façon j'ai regardé sur mon ce mon gilet vous voyez j'ai une petite go pro bah tout était enregistré s'est envoyé au gouvernement suprême donc la personne doit se débrouiller parce que ça c'est strictement interdit par la loi en amérique donc vous comprenez donc il va y avoir des fonctions sévères oui c'est tenu polo vous savez polo hiver bleu marine il y avait une autre personne avec lui qui a une voix une petite voix voilà donc et ok 31,71 on note je regarde regardez bien parce que là je vais aller là juste après je vais faire un rapport et je vais l'envoyer directement votre patron et patron je vais essayer de le convoquer au poste en discuter avec lui parce que là c'est vraiment possible oui parce que là en faisant que les j'aime ils ont pas son identité voilà ils ont pas son identité voilà etc ça m'appuie du tout ouais oui c'est vraiment pour les personnes qui se dépassaient pour le patron et le copatron de l'humain c'est 31 et 71 pour ce que vous voulez savoir ouais vous vous inquiétez pas vous vous inquiétez pas de toute façon on va s'occuper de ces humains